hey bonsoir tout le monde et bienvenue pour l'épisode 52 de the witcher 3 allez on se lance ça tout de suite on va on va directement lancer la partie et donc voilà je vais faire un peu comme lui je vais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent je vais me parler pendant qu'il parle il faudrait vraiment que je trouve un option pour pouvoir skip ces trucs c'est vraiment chiant donc on a battu un archi griffon putain un monstre qui était tellement balèze que je me suis cru dans darksoul d'ailleurs darksoul un darksoul que je compte faire je ne sais pas si je le ferai en non je pense pas que je le ferai sur youtube est plutôt sur ma chaîne twitch donc ce sera du 300 400 à 3p peut-être que je les appelerai sur youtube si vous avez envie vous me direz ce que vous en voudrez sur les commentaires je vais arrêter ça fait comme ça au moins ça me prouvera moins de deux places pour la vidéo et donc on a aussi eu yona qui a forgé notre armure une autre armure qu'on ne peut pas porter à une autre amère qu'on ne peut pas porter pour l'instant on est obligé de se taper cette merde un là la petite armure lourde de mes ham cannes bon elle est classe elle est classe j'avoue elle est classe mais bon putain quand on se trouve avec un stuff de niveau 16 alors qu'on est niveau 25 ça craint des gros couilles on est allé voir ensuite la plus belle des belles précis de pour parler du petit batteur je lance le petit compteur hop comme ça 20 minutes un désolé mais ce sera 20 minutes petit poil et ensuite on a trouvé la boîte pour rencontrer l'espion l'espion qui nous parlera de l'or qui a été volé un je le rappelle c'était un épisode je me rappelle plus c'est le combien qui a été volé à partir d'un trou qui était en dessous de des bains je sais pas si vous vous rappelez donc voilà donc en fait on doit rencontrer cet espion là et là on va se cacher la porte la cachette idéale classique classique reste on classe c'est bon non c'est pas bon qu'est ce qu'il fait c'est pas moi un cul contrôle il faut attendre peut-être minuit en haut à droite ouais c'est ça fallait attendre les nuits c'est pas un espion mais une espionne qu'est ce qu'elle fait là comment as tué d'extra c'est ça le seul unique je n'ai pas pu résister je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire l'endroit rêvé pour un rendez-vous galant et plafond effondré murs couverts de salpêtres chiures de souris dans les coins un vrai petit nid d'amour je n'ai envie un petit peu rire mais désolé je suis fidèle à yenefr il y en a une qui l'a malheureusement pas tenu le coup à cette fidélité à le vrai espion le voileur indisposé très indisposé il a ses règles j'ignore qui vous êtes mais vous êtes dans le purement jusqu'au naseau et vous davantage croyez-le répondez à nos questions et on vous en sortira je n'ai qu'une seule réponse à fournir allez vous faire foutre mais quelle politesse monsieur dans une manière une dame non on va pas jouer les protecteurs c'est très bien ses défendre trice ne jouez pas les gros durs ça ne vaut pas la peine parler c'est une question de temps et pour nous en faire gagner à tous cessez donc de jouer au dur sans quoi sans quoi je te mets un pain dans la gueule dans votre chair je vois que vous n'ignorez rien des interrogatoires moi non plus vous jouez méchant adepte des menaces et de la torture et la rouquine fait la gentille compatissante non pas du tout c'est elle la torture ça vous suffit c'est trop loin cette caméra mal placée non non je vous laisse faire vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal et pourtant si c'est assez à la torture alors on se met à table oui oui c'est bon c'est bon question 1 je cherche magot de sigi le magot de sigi revaine ou meng l'a-t-il planqué je n'en ai aucune vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la douleur revienne oui je persiste à affirmer que je ne sais rien qu'en dites vous je pense qu'il dit la vérité il semblerait pour qui travaillez tu simple curiosité pour qui travaillez vous pas question de vous l'avouer oh c'est bien sûr radovide radovide et c'est quoi ses plans radovide qu'a-t-il à gagner en aidant meng cherche à nettoyer le terrain avant son arrivée logique une ville sans mages est plus facile à prendre c'est sûr pour lui il paiera ça oh tu m'étonnes nous cherchons j'ai à skier nous cherchons j'ai à skier nous savons que meng l'a capturé c'est tout ça pour ça m'a foutu de menestrel c'est pas qu'un simple menestrel si tu savais avant de me voyer la cervelle votre sale magie par contre ce coupage de doublage quoi tout ça pour un sale d'imbank c'est un homme venez-en aux fêtes venez-en aux fêtes jaski est sur l'île du temple dans les geôles situés sous le temple meng prévoit de le faire exécuter à oxen flotte un grand spectacle quoi ? je crains que les festivités ne doivent être annulées oh oui comment peut-on libérer jaski ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de meng sur ordre direct bon sang on trouvera un moyen j'ai une idée je te raconterai ah on va peut-être se déguiser pas se maquiller hum bon ben ça suffit c'est bon ça suffit nous en savons assez content de l'apprendre puis-je en déduire que ils vont glisser sur ce tacheux incident non pas si vite gérald je sais il en a trop vu mais pourquoi je vous ai dit jamais je ne soit il meurt soit j'efface sa mémoire il a avoué il a avoué hein allez on est pas saluons on est pas saluons je crois que tu préférerais ça que de mourir mon grand et je crois que tu nous en voudras pas profite de cette nouvelle vie comment tu te sens comment te sens-tu ? indigne vile cruelle je pourrais continuer mais il faut que je sorte d'ici et vite je vais rentrer prendre un bain et me saouler à mort est-ce que je peux t'accompagner pour te saouler à mort ? tu as parlé d'une idée sur... enfin je te raccompagne alors je te raccompagne ? pas aujourd'hui Geralt pas aujourd'hui ah ok pas de soucis mais je voudrais te parler d'autre chose ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard ? Meng est peut-être mort mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes y'a pas de soucis ma grande tu as parlé d'une idée sur la façon de libérer Jasquier ça m'intéresse tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jasquier oui nous savons qu'il est sur l'île et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt d'accord ? le seul problème c'est que Meng est mort nous sommes les seuls à le savoir il a pu échapper aux flammes il peut refaire surface lui ou son portrait craché qu'est-ce que tu veux dire par là ? ah ouais ton vieil ami Doudou Biberveld a bien imité un négociant halflin n'est-ce pas ? ah ouais d'après Jasquier il était plus vrai que nature à tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation en effet mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle Priscilla en saura peut-être plus et Doudou le pauvre il a déjà pris c'est pris dans la gueule le pauvre donc Doudou que je rappelle c'est le nain qui protégeait Ciri donc notre allié complètement notre allié on va ramasser un peu ce loot et donc voilà ça en valait la peine de faire un cliffhanger sur cette cale messager des chasseurs de sorcières messager des chasseurs de sorcières messager des chasseurs de sorcières voler mieux quand même le lui comment on appelle ça lui détruire sa mémoire enfin le putain il y a des choses qui apparaissent sans arrêt je prends tout hein je prends tout je me sers je fais comme chez moi ah vas-y tu peux marcher sur son corps merde voilà voilà ok bon maintenant il n'y a plus rien on peut partir ah il fait toujours mauvais temps c'est un truc de fou là il dit ce qu'il a plu mais il n'y est pas à la pluie c'est juste le vent du coup ok ok donc maintenant qu'on se remémore un peu la mémoire donc est-ce qu'on continue euh ouais on va continuer la solution théâtrale rapportée à Priscilla que vous avez appris sur ce que vous avez appris sur Doudou ok euh j'aimerais bien appeler le le cheval ah oui c'est vrai c'est deux fois c'est pas une seule fois désolé excusez-moi ah bah attendez je peux carrément me TP ça ira beaucoup plus vite ça sera beaucoup moins chiant pour vous euh hop de toute façon on est en pleine nuit tout est fermé tout le monde est en train de dormir donc ça ne vaut pas la peine de faire la route hop alors j'espère que ce débit d'épisode vous plaît pour le fait que je fasse un petit résumé de l'épisode précédent euh voilà c'est c'est l'idée que je me suis dit que ce serait pas mal pour pour les viewers comme je fais pour les JDR donc pour euh pour les pirates de certes les pattes ou pour euh comment ça s'appelle pour les maîtres de guerre aussi que j'ai fait et euh voilà j'espère juste que ça vous plaît que ça soit comme ça enfin que je vais essayer de faire ça comme ça maintenant en fait ce que je fais tout simplement je je regarde l'épisode précédent je switch un peu ça me prend quelques minutes hein même pas donc euh je switch quelques passages et je prends que les passages importants comme ça euh ça vous remémore un peu le l'épisode précédent et je pense que ça peut être que bénéfique pour moi et bénéfique pour moi à la fois parce que comme ça j'oublie pas ce qu'il s'est passé dans l'épisode précédent vu qu'il y a un sacré décalage entre chaque épisode donc euh moi ce que je fais maintenant les sessions hein c'est plus des sessions de 10 ou 20 épisodes à la suite hein c'est des sessions de de 2-3 épisodes maximum hein je fais pas plus je fais pas plus re-bonsoir après si enfin re-bonjour je crois savoir comment délivrer Jasquier j'ai un plan mais il nous faut Doudou en quoi consiste ce plan ? notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt on le récupère en chemin brillant mais comment comptez-vous trouver Doudou ? vous qui êtes son ami ? ou peut-il bien se cacher ? avec un Doppler la question n'est pas où mais sous quelle forme ? jadis en cas de problème il disparaissait puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits ah bah normal mais cette fois il n'est pas répargné depuis combien de temps connaissez-vous Doudou ? vous le connaissez depuis longtemps ? ça peut sembler bizarre mais je n'en sais trop rien visiblement il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences essayant d'attirer mon attention son insistance est compréhensible merci au début je n'ai rien remarqué alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jasquier comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jasquier ? Doudou chante comme une casserole ? non il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril oh ah oui en effet c'est bizarre il faut convaincre Doudou de refaire surface alors il faut convaincre Doudou de se montrer des amis à qui laisser un message une personne de confiance Jasquier la troupe d'Irina Renard et et c'est tout je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre il était avec la troupe du matin au soir sur scène ou dans le public et donc assister aux représentations oui je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver il pouvait compter sur l'aide de la troupe si la troupe est prête à donner un coup de main il suffit de mentionner Doudou voilà Irina et consorts lui doivent bien ça après tout Doudou et la troupe quel est le lien ? Doudou et la troupe ? Comment ça s'est fait ? c'était mon idée un soir de première Maxime gisait dans sa loge sous comme une bourrique et j'ai pensé à Doudou difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler c'est sûr Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec ? je pensais préférable de ne le dire à personne mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille il est tombé désespérément amoureux du théâtre au point d'intégrer la troupe ? oui et Irina se sent terriblement coupable ils l'ont laissé se mettre en danger elle est inconsolable ça ira ça ira donc une caisse est peut être la solution vous pourrez recourir à une pièce vous savez glisser un message caché à Doudou convaincre de se dévoiler bonne idée mais je doute que quelques répliques suffisent et puis pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connait par coeur ? que suggérez-vous ? il faut écrire une pièce entière en partant de zéro une oeuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou il faut donc apporter un soin particulier au titre toute la ville doit en parler si vous voulez on peut s'y atteler tout de suite je ne sais pas si je suis capable d'écrire une pièce moi perso je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge vous feriez mieux d'écrire seul pas deux ça ira plus vite vous allez voir on va bien s'amuser tous les deux d'accord bon mais très bien très bien travaillons la pièce commençons à écrire cette pièce une idée pour l'intrigue ? pour tout dire j'espérais l'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez et que nous souhaitons libérer Jasquier le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce ce qui nécessite une structure adaptée vous me suivez ? pas trop mais oui plus ou moins voilà plus ou moins plus ou moins ça y a il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu l'idéal serait un récit haletant et contemporain sur les condotières de Povis peut-être ? je sais Lorenzo Mola l'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable et du Doppler qui parvient à le duper obligé de se cacher le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille non mieux encore sa bien-aimée qu'en dites-vous ? moi je dis une bonne idée hein franchement je suis partant sincèrement ? Lorenzo Mola oui euh... ou pas attendez ah t'as une autre proposition nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald amour secrète fiançailles malédiction reine cruelle cloche sonnant à minuit mais... et là il montre son vrai visage celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta on veut sa mort et c'est là qu'entre en scène un sorceleur et tout finit merveilleusement bien on part sur ça ? vous souhaitiez intervenir ? euh... ai-je bon mot à dire ? vais-je avoir voix au chapitre ? ou avez-vous déjà tout décidé ? pourquoi râlez-vous ? c'est l'essence même du processus créatif brasser des idées et retenir les meilleurs à savoir les vôtres ma foi, j'ai plus l'habitude du théâtre que vous ah bah voilà ! vous allez aussi participer au préparatif de la pièce jaski vous expliquera plus tard d'accord bon bah il faut juste un bon titre il faut un bon titre j'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même voilà j'ai quelques idées à vous de choisir rassurez-moi j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci bien sûr nous sommes co-auteurs je coordonne c'est tout il m'en vient deux épatants le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur lequel préférez-vous ? humm alors attendez attendez je réfléchis je réfléchis euh le salut d'un Doppler du Doppler sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur dans les titres dans les titres comment ça peut bien sonner celui-là ça peut bien sonner celui-là donne beaucoup plus de gueule sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur même si j'imagine que ça n'a pas de réel incident sur l'histoire mais bon le seul petit problème c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire juste une princesse et un orphelin maudit on peut rajouter Doppler c'est très simple l'orphelin est en réalité un Doppler tout ce qui compte c'est le message un sorceleur vient sauver le Doppler vous voyez où je veux en venir ? oui qu'ils se sentent concernés entendu ce sera une comédie ? je t'ai parti sur un bon gros drame mais si vous préférez quelque chose de plus léger à votre tranchée et je m'y mets comédie je préfère toujours procurer la comédie la comédie me semble plus sûre très bien je me mets au travail pendant ce temps trouvez-vous un coin pour lire ou méditer d'accord ? bon pas de soucis vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture j'ai juste ranché la question une rime avec sorceleur ? un du nerf aux soyeurs rendormez-vous merci quelques heures plus tard voilà avec un peu plus de temps je pourrais en faire un petit chef d'oeuvre mais le temps nous manque un message caché pour Doudou comment l'avez-vous formulé ? un message caché ? vous deviez trouver quelque chose du genre rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce mais alors pas du tout vous l'avez écrite pour contacter Doudou je vous rappelle c'était le pute bon quelle est la suite ? et voilà je ne sais pas je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser ? nous verrons ça plus tard d'abord apportez le texte à madame Irina d'accord vous saurez où la trouver ? la troupe se produit à la cour des bouchers près de la grand place ah bah ça va oui ça va je vois aussi à plus tard ok ok on va s'y rendre tout de suite alors on va s'y rendre tout de suite comme d'habitude en... hop comme d'habitude on saute par dessus pour aller vite il va bientôt y avoir un concret alors voilà ce syndicat c'est au moins juste à côté celui-là ou... non c'est pas là j'aurais pensé que c'était là vous voyez capturer et y'a pas le petit GPS là c'est un peu chiant où vous allez ? c'est un lieu de culture par une fiche pour Mandigo c'est ici que se produit la troupe de madame Irina ouais mais on entre qu'avec un billet ils font que répéter la représentation pour l'instant mais c'est plutôt intéressant à regarder ah d'accord alors vous voulez un billet ? si je peux éviter de payer simplement en répétition vous pouvez quand même prendre un billet alors besoin d'un billet ? bah allez pour 50 pièces d'or oui voilà mais faites vous discret c'est qu'ils sont timides quand ils répètent ces artistes d'accord d'accord pour 50 pièces d'or je vais pas raller hein en sachant que j'en ai combien déjà ? attendez attendez j'en ai combien ? j'en ai... ouais 26.994 voilà madame Irina Irina Renard plutôt madame Irina je peux vous parler ? Géralt est de Rio Jasquier m'a beaucoup parlé de vous il est avec vous ? non 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 mais j'espère le retrouver bientôt je suis ici à propos de Doudou allons dans ma loge en coulisses nous y serons plus tranquilles je suis déjà casé hein les gars ils disent ça directement que puis-je pour vous ? mon beau p'tit cul nous sommes sans doute j'en ai dit j'en ai dit c'est pas moi j'en ai bichet aussi moi euh jasquier a des ennuis jasquier a des ennuis jasquier a des ennuis je m'en doutais hein mais je me demande à quel point à un point où on va créer une pièce puis-je compter sur vous ? évidemment mais que pouvons-nous faire ? changer la pièce j'ai une pièce à vous proposer qui attirera les foules je vois vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif l'attirer ici il va donc s'agir d'un livret inédit et qui en est l'auteur ? Priscilla Priscilla elle vient de l'écrire c'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine intéressant j'y jetterais volontiers un oeil mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité je peux me charger de la sécurité veux-vous vous charger de ces aspects ? ouais euh mais pourquoi des gros bras d'ailleurs ? des gros bras ? vraiment ? certes une histoire de Doppler peut échauffer les esprits mais un service d'ordre est-il nécessaire ? je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre mais à Novigrad le public se montre parfois très difficile des oeufs des pommes pourries des tomates ce genre de choses ? plutôt des haches des couteaux de boucher et des briques volantes ah oui en effet je vois vous savez où je peux recruter ? sur les quais peut-être ? vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne pourquoi pas et par Gabriel faire la publicité ? comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre ? du coup je tue un feuvel et que je demande à Phanus ils ont appel aux macareux ? qui sont les macareux ? des artistes de rue s'ils annoncent la première même les moules incrustées dans les piles du port seront au courant et où puis-je les trouver ? ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au lassi mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours j'étais passé 20 minutes les derniers temps je ne les croise plus en ville ils ont pu finir à un crochet boucher je tâcherai de les trouver et de les engager ok bon bah merci et à plus tard et bonne chance et bon courage je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras très bien au revoir et donc les amis on va se laisser ici pour l'épisode 52 bon beaucoup d'histoire pas beaucoup pas du tout d'action même je suis désolé mais je crois qu'on va en avoir de l'action maintenant sur ce on se laisse portez vous bien et surtout n'oubliez pas au plaisir pour finir je suis désolé